Comme chaque année, direction les Etats-Unis et plus précisément le désert du Nevada à Las Vegas pour le CES 2024, le plus grand salon high-tech de l'année, 135 000 visiteurs venus de 150 pays, 4 300 exposants et plus de 5 000 médias et créateurs de contenu, dont Christophe, Fanny et moi, pour The Grand Est et surtout pour vous faire découvrir des produits incroyables. En fait, là c'est le dernier jour du salon et c'est le meilleur jour pour nous parce qu'il y a beaucoup moins de monde qu'au début du CES, c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui pour filmer des images ici. Vous en connaissez Segway Ninebot, Navimo, c'est une tondeuse connectée totalement autonome. Alors le truc qui est fou, c'est que si vous connaissez un petit peu les tondeuses autonomes, on a quand même besoin d'enterrer des câbles métalliques autour de son jardin pour délimiter l'endroit où le robot va travailler. Ici, on n'a pas besoin de le faire parce que le robot est bardé de capteurs et va pouvoir reconnaître le terrain lui-même et va savoir à quel endroit il doit s'arrêter, il doit tourner et ça fait aucun bruit. Comment ça marche ? Et bien à l'intérieur de cette tondeuse, il y a un genre de GPS, sauf que là c'est un GPS qui va être précis à deux centimètres. Donc il y a ce système de géolocalisation par rapport au GPS, mais il y a en plus un système de vision, donc des caméras tout simplement, qui va permettre de filmer l'environnement où se trouve la tondeuse et qui va dire bah ici c'est de l'herbe, là c'est pas de l'herbe et là il y a un obstacle, donc je vais l'éviter. Il faut comparer ça à un aspirateur robot. Si vous avez un aspirateur robot chez vous, et bien ça fonctionne un petit peu pareil. Ça permet de passer tous les jours ou tous les deux jours, elle coupe l'herbe très très court, une petite coupe toute fraîche pour que l'herbe soit nickel à chaque fois que tu rentres du boulot et que tu vas voir ta pelouse dans un super état. Sur le petit modèle il y a 1h30 d'autonomie, sur le gros modèle il y a 3h d'autonomie. En fait l'autonomie on s'en fout parce que quand elle appuie le batterie, elle retourne se charger toute seule sur sa base. Tu as une application Segway évidemment sur ton smartphone et tu peux la contrôler. Ça fait un peu télécommande en fait, c'est assez rigolo, mais tu peux aussi voir le statut, où est-ce qu'elle en est de ce que tu l'as demandé de faire. Et puis elle t'alerte aussi si jamais quelqu'un essaie de te piquer ta Navimo, qui est un petit peu lourde quand même. Il existe d'autres marques de tondeuses qui sont autonomes, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'avoir des fils que tu mets un petit peu partout autour de ton terrain. En revanche, ce qu'a présenté Segway avec la Navimo série E, c'est que ça va être une des moins chères de ces tondeuses nouvelle génération qui permettent de tondre son jardin sans avoir besoin d'enterrer des câbles. Et c'est le truc le plus chiant évidemment. Navimo by Segway, c'est cette nouvelle génération de tondeuses connectées et autonomes. Je trouve ça génial. Pour moi, c'est le futur du jardin propre. Bravo, Segway ! Les écrans 3D sans lunettes, ça fait des années qu'on en parle, mais aucune marque n'a jamais réussi à les imposer au grand public. Et cette année, Samsung a présenté un écran doté de deux caméras qui suivent votre regard et analysent les mouvements de votre visage pour adapter du contenu en 3D. Et l'effet est absolument incroyable, à condition de bien se tenir en face du moniteur. Évidemment, en vidéo, impossible de se rendre compte de l'effet de profondeur, mais dans la démo que j'ai testée avec le jeu d'action RPG Lies of P, l'effet était très impressionnant. Samsung devrait lancer un premier écran gaming de ce type cette année, mais le prix va piquer aux alentours de 2 000€ pour une taille de 27 pouces. Les écrans transparents, c'est l'une des tendances du CVS 2024, mais on peut clairement se poser la question, à quoi ça sert ? Et bien, toujours chez Samsung, une démo très concrète de l'usage d'écrans transparents, et bien c'est tout simplement de superposer deux écrans. Au fond, un écran micro-LED classique et quelques centimètres plus près du spectateur, un deuxième écran qui lui est un micro-LED transparent, qui va servir à afficher du contenu en surimpression de ce qui est diffusé par l'écran arrière. Sur l'écran transparent, on peut afficher des contenus différents et synchronisés avec ceux diffusés par l'écran arrière, et qui donneront un effet de relief et de profondeur, mais cela peut aussi servir à afficher des données en surimpression relative à un match de foot par exemple. Bon, clairement, ce n'est pas trop le truc que vous utiliserez chez vous tout de suite, mais cela reste très intéressant pour le futur de la diffusion de contenu. Chez LG, les écrans transparents étaient aussi présents, mais avec des dalles OLED, et cette immense installation de LG à l'entrée de leur stand mettait aussi en avant le premier écran OLED transparent et sans fil. Cela fait beaucoup de premières pour un produit qui est pour l'instant un concept, et dont on cherche encore la réelle utilité pour nos apparts de gens normaux. Mais spoiler, cela sera sûrement très très cher le jour où cela sera commercialisé. Et chez LG, j'ai aussi découvert quelques nouveautés issues du LG Lab, une division de LG qui réfléchit à des produits innovants et qui sont parfois commercialisés, comme cette machine à café très originale Duobo. Son design est déjà très réussi, il est clairement inspiré du LEM, le module spatial qui a permis d'atterrir sur la Lune le 21 juillet 1969, mais c'est pourtant bien une machine à café qui a une autre originalité. Elle permet de mélanger deux capsules de saveurs différentes pour créer un café unique et à votre goût. Une application permet aussi de se connecter à Duobo pour modifier le volume d'eau, sa température et le niveau de pression. Mais attention, cela risque de vous revenir très cher, car cette machine ne fonctionne qu'avec des capsules Nespresso originales, et le prix de revient de chaque café sera évidemment doublé, car vous utilisez deux capsules au lieu d'une pour un seul café. Donc c'est beau, mais pas forcément une idée géniale. Tiens, par exemple café, c'est le moment d'aller prendre notre café chez iHope et de vous présenter notre sponsor pour cette vidéo du CVS 2024. Attends, je vais me connecter au Wi-Fi du resto. Ah, et on peut avoir des promos si on crée un compte sur l'appli. On va le faire. Ouais bon, c'est pas grave, je les rajouterai dans Inconi. Mais attends, c'est quoi Inconi ? Sur Internet, il y a beaucoup de sites web qui possèdent des données sur toi quand tu crées ton compte sur un site ou une appli. Comme ici, par exemple, Inconi, c'est un service qui permet de te supprimer des bases de données qui contiennent des infos te concernant. Et qui sont donc en possession de très nombreux sites web et que les sites ou les applis vont revendre à des courtiers en données personnelles. Et ils le font en permanence, ça ne s'arrête jamais. Et pourquoi tu penses que c'est une bonne idée ? Bon, tu connais le RGPD, c'est une loi qui protège les données personnelles. Et bien, grâce au RGPD, tu as le droit de contrôler les données te concernant qui sont accessibles sur Internet, mais clairement, ce n'est pas facile si tu veux tout faire supprimer tout seul. Et c'est là où Inconi va le faire à ta place. Et ça coûte combien ? Alors, pour utiliser Inconi, il faut que tu prennes un abonnement. Ça coûte entre 7,90€ par mois jusqu'à 9,99€ suivant les options que tu as choisis. Et quand tu crées un compte, Inconi envoie en ton nom des demandes de suppression à plus de 180 courtiers en données. Mais du coup, ça donne quoi ? En fait, c'est hyper simple, tu vas disparaître des bases de données. Et je te donne un exemple, tu ne vas plus être appelé par des gens au téléphone qui vont essayer tous les jours de te vendre tout et n'importe quoi. Et si Inconi vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo pour en savoir plus. Et merci à Inconi d'avoir été partenaire de cette vidéo. Alors là, on est sur le stand de Segway Ninebot. Ici, on a les trucs les plus haut de gamme. C'est cher, c'est lourd, ça va très, très loin. Ça va aussi très, très vite. Mais il y a un segment qui est souvent oublié par les constructeurs de trottinettes électriques. Ce sont les trottinettes pour enfants. Et là, ils ont la C2 et la C2 Pro. Deux trottinettes qui sont vraiment très, très petites. Tu vois, par rapport à moi qui ne suis même pas très grand. Ça va environ à 20 km heure avec une autonomie d'environ 12 à 13 km. Et en plus, c'est super léger. Je suis sûr qu'elle fait moins de 10 kg. Ça, c'est cool. Ça, c'est la C2 et il y a la C2 Pro qui a un truc en plus, un écran TFT qui est magnifique et surtout, elle a des enceintes Bluetooth qui permettent de connecter son téléphone et de pouvoir écouter de la musique pendant qu'on roule. Je pense qu'il ne faut pas mesurer plus de 1,50 m pour monter là-dessus. Ça devrait être vendu aux alentours de 200 à 250 euros, ce qui est un bon prix pour une trottinette électrique, mais qui est surtout adaptée à la taille des enfants. Alors là, on est sur le stand de Honda et là, ils ont présenté deux concept cars absolument incroyables. Et un truc qui est dingue, je n'ai jamais vu ça avant, ils ont mis des écrans à l'avant et à l'arrière des voitures. Regardez ça, c'est complètement fou. Là, on est sur le stand de Insta360 qui est une marque qu'on adore. Si vous êtes abonné à notre chaîne, vous le savez, on a déjà sorti plein de vidéos. Alors cette année, au CES 2024, ils n'annoncent rien de nouveau, mais on connaissait déjà la InstaGo 3 et la Ace Pro que j'ai bien envie de tester. Alors ça, c'est quoi ? C'est une perche télescopique. Ça ne pèse rien, c'est en full carbone. Regarde, je ne sais pas si ça va rentrer dans le cadre. Elle fait 3 mètres de long et quand tu l'ouvres en entier, tu peux la mettre tellement haut que tu as l'impression qu'un drone qui te filme. Et tu cours, tu fais des trucs et ça ne pèse rien du tout parce que c'est tout en carbone. Alors ça penche un peu, mais le truc est vraiment incroyable. Et quand elle est pillée, évidemment, on ne voit rien du tout. C'est toujours un plaisir de venir sur le stand de Insta360 qui permet de faire de belles images en tous les sens, surtout en 360 degrés. Vous savez, on adore ça et c'est génial quand on fait de la trottinette, de la moto, de la voiture ou même quand on se balade. Nos drones, le problème, c'est le slogan de Insta360 et c'est vrai que c'est génial. En matière de moto électrique haut de gamme, on connaissait zéro mais la marque finlandaise Verge est moins connue et pourtant, la TS Ultra avait déjà été présentée au CES 2023 mais n'est toujours pas sortie. Cette année, Verge était encore au CES avec une nouvelle version de la TS Ultra pour en dévoiler d'importantes nouveautés logicielles sur le même modèle. Et cette nouveauté s'appelle Star Matter Vision. Sur la moto, 6 caméras sont intégrées à l'avant, sur les côtés et à l'arrière et permettent au pilote de pouvoir obtenir une vue à 360 degrés de son environnement. Et grâce à une IA et au machine learning, cela permettra à la TS Ultra de pouvoir anticiper les dangers de la route. Devant le pilote, un grand écran qui permet de configurer les paramètres de la moto comme la vitesse maxi, la puissance, le traction control et la régénération d'énergie. Et un deuxième écran qui pourra afficher la vue 360 et les infos de vitesse et de consommation d'électricité. Cette moto est aussi très puissante, 1200 Nm de couple et un 0 à 100 km heure en 2,5 secondes. L'autonomie annoncée est de 375 km maximum. En revanche, attention, ça coûte cher. La TS Ultra qui sortira finalement cette année est annoncée à partir de 33 000€ dans sa version de base et peut monter jusqu'à 54 000€ suivant les options choisies et notamment cette fameuse Vision 360. Tiens, en parlant de Verge, je suis tombé sur le stand de The Handy, un accessoire plutôt original dont vous allez vite comprendre l'utilité. C'est d'ailleurs le seul stand du salon où un rideau permettait de tester un produit sans être vu des autres visiteurs du CES. Je trouve ça un petit peu bloc, mais il faut croire que cet accessoire de plaisir connecté doit intéresser du monde car il est déjà commercialisé et avec plein d'accessoires pour améliorer l'expérience. La prochaine fois qu'il y a des travaux à côté de chez toi, regarde s'ils ont pas reçu ce truc. Bon là, je parle bien sûr quand on sera en 2050 parce qu'à mon avis, ce machin, c'est pas près d'arriver. C'est Hyundai qui fait ça. Ils ont créé cet engin de chantier qui est 100% autonome, 100% électrique et qui est aussi 100% modulaire. C'est-à-dire qu'on peut enlever le bras, mettre autre chose à la place et le truc est complètement dingue. Il peut être programmé. Donc, je pense que dans quelques années, quand on aura des travaux à côté de chez nous, peut-être qu'on verra un truc comme ça. C'est incroyable. Alors ça, en revanche, je trouve ça génial et super utile. Voici Luna One. C'est un appareil hors du commun qui mêle le plaisir de la glisse au service de la mobilité urbaine. Luna One, conçu par Squill, une start-up française, est une paire de skis électriques tout terrain où les skis sont en fait remplacés par 4 roues motrices. On peut y grimper avec des chaussures classiques et il y a un système de fixation identique à ce que l'on trouve sur un surf des neiges. Luna One promet de véritables sensations de glisse. On peut d'ailleurs faire de la godille comme en ski. Une autonomie de 30 km, une vitesse en ville de 25 km heure et qui peut monter jusqu'à 80 km heure sur des terrains privés. Pour contrôler sa vitesse, une télécommande que l'on tient en main et qui peut être rangée dans le corps du Luna One à l'intérieur de chaque ski, une batterie amovible qui peut se recharger en 2 heures. Et pour la sécurité, il y a un double système de freinage. Et comme l'ensemble est un peu lourd, il y a même une poignée rétractable exactement comme sur une valise à roulettes et qui permet de se déplacer très facilement sans avoir à porter son Luna One. Ces skis urbains sortiront cette année et la start-up Squill a lancé une campagne de financement participatif en espérant pouvoir fabriquer 800 paires de Luna One qui seront commercialisées aux alentours de 2000 euros. Alors quand j'étais garmin, j'étais fan d'astronomie et j'aurais rêvé pouvoir posséder un télescope de ce genre. Voici le Odyssée de Unistella, une start-up qui n'en est pas à son coup d'essai. Je me souviens les avoir déjà vus au CES il y a quelques années avec un premier modèle de télescope intelligent. Odyssée, conçu en collaboration avec Nikon pour la partie optique, est un télescope conçu pour les amateurs et les professionnels et qui permet de rendre l'observation des objets célestes facile, accessible même en cas de pollution lumineuse en milieu urbain et qui permet de produire des images précises du ciel et des astres que l'on pourrait sans doute jamais obtenir avec un télescope classique. Il suffit d'utiliser un smartphone ou une tablette pour contrôler Odyssée et suivre le traitement des images en temps réel. Pour améliorer le rendu des images produites, Odyssée intègre des technos qui permettent d'amplifier la lumière, de diminuer la pollution lumineuse. Odyssée est dispo en deux versions, la version standard à 2499€ et la version pro avec des fonctions plus avancées, par exemple une monture motorisée qui permet de pointer et de suivre des objets célestes mais avec un prix qui pique, 3999€. Et je rêve déjà de pouvoir tester ce télescope de Unistellar chez moi. Weezing, c'était cette année encore au CES pour annoncer un produit unique au monde, BIMO. Il s'agit d'un multiscope, un appareil portable et très compact qui permet d'obtenir 4 types de mesures de santé. BIMO fait d'une part office de stéthoscope. On positionne BIMO contre son torse, il capture les ondes acoustiques de la poitrine grâce à un disque piezoélectrique. On peut d'ailleurs écouter son cœur grâce à des écouteurs ou récupérer l'enregistrement sonore de son rythme cardiaque sur son smartphone. BIMO est aussi capable de réaliser un électrocardiogramme en posant ses doigts sur BIMO pendant 30 secondes qui peut ainsi détecter une fibrillation auriculaire. Et si c'est le cas, contactez vite votre médecin. BIMO est aussi en mesure d'indiquer le taux d'oxygène dans le sang et il intègre enfin un thermomètre. Dans une version améliorée par rapport à Wisinx Thermo, il suffit de poser la partie supérieure de BIMO sur sa tempe pour obtenir sa température en quelques secondes. Toutes les mesures sont ensuite envoyées vers l'application Wisinx sur son smartphone iOS ou Android. BIMO devrait révolutionner la mesure de paramètres vitaux pour obtenir des informations sur sa santé sans avoir à se déplacer chez son médecin. Mais s'avère aussi très utile pour partager ses résultats avec son praticien lors de consultations en visio. BIMO sortira au mois de juin au prix de 249 euros. Xpeng, Ayrod, iVitol, la voiture volante de Xpeng. En plus, le truc est dingue, c'est même pas un prototype, c'est un truc qu'ils vont faire de série. Ça va être la toute première voiture volante qui va être vendue. Elle a 8 hélices, elle a une gueule incroyable, elle est magnifique et je pense que je vais partir avec. Parce que j'ai un long voyage à faire pour revenir à Paris et je vais prendre cette bagnole. Je viens de signer là, j'ai payé avec Delupay, donc mon système de paiement mobile qui me permet de payer tout de suite. Là, je viens de signer à l'instant, tu vois, j'ai payé. Ça y est, je la reçois le mois prochain. Souvenez-vous, en 2020, on était déjà venu au CES et Sony avait déjà présenté une voiture. Bon, à l'époque, c'était plutôt un concept car, une note d'intention. Ils n'avaient pas spécialement prévu de le vendre, d'ailleurs, ils l'avaient dit. En revanche, en 2024, ils ont présenté Sony Honda Afila, c'est le nom de cette voiture. Bon, on peut la contrôler avec une manette PS5 qui est super utile, je vous l'accorde. Une rumeur dit qu'il y aurait une PS5 Pro à l'intérieur, ça, on n'est pas sûr du tout. En revanche, c'est une voiture qui va être réellement vendue sous la marque Sony Honda ou directement Afila. Ça, on ne sait pas encore. En tout cas, elle est là, elle roule. D'ailleurs, je suis venu avec et je l'égare ici. J'espère que ça ne gêne personne, bien sûr, sur le stand de Sony. Voilà, le CES 2024, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Merci à Christophe et Fanny qui ont été avec moi pendant cette semaine pour tourner plein de vidéos, pour vous faire découvrir des trucs incroyables, innovants, utiles ou futiles. J'espère que vous serez de retour avec nous pour le CES 2025 dans un an. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mais aussi à notre compte Instagram at thegrandest. Et maintenant, je vous laisse parce qu'il est temps de rentrer à Paris. Allez, salut ! Viva Las Vegas ! Sous-titrage Société Radio-Canada